Le professeur Joly est le chef des urgences du CHU de Rouen. Avec ses équipes, il a désormais mis en place tout un protocole pour le Covid. On se trouve ici dans la zone des urgences qui est dédiée aux patients suspects d'une infection Covid parce qu'ils en présentent des symptômes, voire des signes de gravité. Et éventuellement quelques malades qui arrivent avec un test positif et pour lesquels on sait déjà qu'il faut les mettre dans une zone la plus isolée possible. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a devant les box, ce qui n'est pas habituel pour nous, une table avec tous les éléments dédiés spécifiquement aux malades de façon à ne pas mélanger les dossiers, à ne pas mélanger les gants, à ne pas mélanger le matériel. Cette aile dédiée au coronavirus était quasiment à l'arrêt cet été. Mais depuis une dizaine de jours, elle a retrouvé un rythme conséquent. Tu as encore des cas suspects, Marine ? Tu as des cas confirmés ? Deux, un confirmé, on a une positive de ville qui est partie au Mauve et là on a trois, quatre suspects. La médecin urgentiste s'apprête à ausculter une patiente suspectée d'avoir le Covid. Elle s'équipe spécialement avec ce matériel qui avait cruellement manqué lors de la première vague. On doit mettre une paire de surlunettes, donc on a toujours le masque chirurgical 24h sur 24. Et ensuite, on doit mettre une surblouse à manches longues. On se relève les mains toujours avant de rentrer dans la chambre. A l'intérieur, Pascal, 60 ans, qui présente de la fièvre. On va refaire la prise de sang, le test du Covid, on va le faire ici puisque vous avez beaucoup de problèmes de santé. Et si vous avez le Covid, vous faites partie des personnes qui sont à risque de s'aggraver. Et surtout qu'on est dans les premières 24h de l'évolution des symptômes. Elle confie pourtant n'avoir pris aucun risque. Les petits-enfants ne viennent pas, ils ont été testés, ils sont négatifs tous les deux. Ma fille a été testée, elle est négative. Et qu'elle travaille en crèche, donc je n'ai pas du tout de contact. Le personnel de l'hôpital connaît dorénavant mieux la maladie et ses évolutions. Et prend un maximum de précautions avec les personnes à risque. Vu ses antécédents, en fait, ce serait une patiente qui serait à hospitaliser si jamais elle avait le Covid. Car il y a risque de complications et de faire une forme grave de Covid. L'hôpital de Rouen compte actuellement 30 patients hospitalisés pour cause de coronavirus. Un chiffre qui a doublé en une semaine. Et 7 d'entre eux sont en réanimation alors qu'il n'y en avait plus aucun cet été. Pour le chef des urgences, pas de doute. La courbe de la maladie est repartie à la hausse. Comment vous préparez la deuxième vague et le bonheur dans les deux ans ? Alors on ne se prépare pas puisqu'on y est. Donc on la gère. Et comme tout urgentiste, on s'adapte au quotidien, au flux des patients. Avec un mois de septembre qui apparaît assez difficile. Mais l'enjeu n'est pas le même que pendant la première vague. Il s'agit cette fois de gérer en même temps le Covid et toutes les autres maladies. La deuxième vague là, elle est très différente. On est à plein régime d'activité parce que, en particulier, on a rattrapé pendant l'été et on continue de le faire tout ce qui n'avait pas été fait pendant la première vague. Donc toutes les chirurgies, toutes les consultations qui avaient été différées. Et là-dessus, on voit arriver cette deuxième vague qui n'est pas gigantesque, mais sur un hôpital qui tourne déjà à plein, ça suffit à nous mettre en difficulté. La cellule de crise vient d'ailleurs d'être réactivée. Chaque semaine, la direction tente d'y anticiper les besoins de la semaine suivante. Et le plan de crise appelé plan blanc, en vigueur du 13 mars au 9 juin, est prêt à être relancé. Nous avons mis les équipes en pré-alerte. L'objectif est de se préparer à un déclenchement du plan blanc si nécessaire dans les jours ou semaines qui viennent. Ce déclenchement serait réalisé si nous atteignons 50 lits de médecine ou 20 lits de réanimation avec des patients Covid. Cependant, la prise en charge ne sera plus la même qu'au printemps. Par exemple, en réanimation, on a moins de patients intubés. C'est-à-dire qu'on appuie davantage les prises en charge sur de l'oxygène et de la thérapie à haut débit. On utilise des corticoïdes, des anticoagulants. Donc un ensemble de traitements qui permettent non pas de guérir la maladie, mais néanmoins de limiter la sévérité de la maladie et de raccourcir les durées de séjour. À nombre de patients identiques, l'hôpital espère donc être moins impacté que lors de la première vague.